salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur call of duty cold war saison 4 et donc qui avait une arme au palier 15 une arme au palier sans et le pistolet à clous qui était débloqué donc à savoir que ces trois armes je les ai déjà en or donc j'ai toutes les armes en or complètement donc là aujourd'hui on va parler de la mg 82 après on passera sûrement sur le pistolet à clous et après on passera sur la c58 donc la mg 82 comment je pourrais vous expliquer ça alors vous allez avoir des conflits différentes donc moi je vous expliquez vous expliquez comment la débloquer en or sur call doir directement mais aussi je vais comment je joue avec en warzone donc en pillage je joue avec et franchement elle est phénoménale je vais vous donner la classe elle le déglingue les gars j'ai réussi à faire facile limite à les 15 kills directement hier sans problème et elle a une portée de malade elle fait énormément de dégâts elle a énormément de comment de comment de réactivité on va dire alors quand vous jouez sur call doir elle est super longue à viser par contre sur la warzone elle va viser très 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 rapidement et franchement je vous donnerai la config dans la vidéo donc je vais pas vous dire au début à la fin comme ça vous allez pouvoir regarder la vidéo mais dans la vidéo je vous donnerai la config donc je démarrerai call of duty warzone et je vous montrerai exactement quelle configuration il faut mettre pour jouer en warzone et franchement vous n'allez vraiment vraiment pas le regret donc là on va aller sur les armes on va aller sur créer classe donc ici je vais vous faire montrer ici la présentation donc avant tout comment ouais pour le pistolet à clous je vous dis je l'ai déjà donc tout est déjà fait j'ai juste voilà on va aller là dessus on va aller sur apparence camouflage et donc là je vais vous expliquer comme d'habitude comment débloquer les camouflages après peut-être à la fin on fera une petite game on testera pour vous montrer et après entre deux j'essaierai d'aller sur la warzone enfin sur call of duty cold war on était modèle warfare pardon je m'embrouille avec les deux on mettait comme ils ont rassemblé je m'embrouille modèle noir phare et je vous expliquerai la classe salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur call of duty cold war saison 4 et donc vous savez que sur la saison 4 on avait trois armes à débloquer palier 15 mg 82 paliers 30 on avait la c 58 et on a aussi le pistolet à clous il fallait faire un défi donc à savoir que moi j'ai complètement tout débloqué j'ai déjà tout en or mais aujourd'hui on va se consacrer à la mg 82 alors à savoir que je vais vous expliquer comment la voir en or comme d'habitude tous les sur le cold war comment la voir or diamant et camouflage ultra mais à savoir aussi que je vais vous donner une petite config dans la vidéo donc sûrement pas à la fin mais dans la vidéo je vais vous expliquer comment la mettre sur la warzone et franchement la config de la warzone elle fait extra mal franchement j'ai réussi à faire je crois mon plus gros score c'est 15 kills directement avec cette arme là hier et franchement voilà déjà il ya énormément de personnes qui jouent avec mais je vous dis de loin de près là elle vise très rapidement alors que sur cold war non mais sur modern warfare elle vise très rapidement elle fait énormément de dégâts elle a beaucoup de elle tire très rapidement en vt les balles fusent et en plus on a un chargeur de 125 donc ben voilà c'est ça dépasse tout même si elle est un peu longue à dépasser vous allez savoir aligner trois quatre personnes avant de devoir recharger donc c'est pas mal donc là on va aller sur alors on est sur cold war on va aller sur l'arm opérateur armes voilà on va aller sur la mg 82 ici et donc là on va aller sur apparence voilà donc là je vais vous expliquer tous les défis que vous allez devoir faire alors les trois quarts du temps je les ai fait sur newton les défis que vous allez devoir faire en or en diamant et camouflage ultra donc à savoir qu'en ce moment je ne vais pas galérer je ne vais pas dire que je galère à faire des vidéos je fais des vidéos mais j'en faisais avant beaucoup plus et maintenant j'en fais un peu moins pourquoi parce que je suis en train de travailler sur entre parenthèses un projet youtube je vais vous mentir c'est un projet youtube mais où je suis j'ai plus assez de place en réalité pour pouvoir faire ce que j'ai envie donc je suis en train d'aménager une autre pièce pour pouvoir travailler genre à peu près 20 20 24 mètres carrés pour pouvoir travailler donc là je vais pouvoir poser mon setup pouvoir faire une nouvelle vidéo avec le setup et la présentation de ce que j'ai fait une petite surprise aussi par rapport aux armes en or vous allez voir mais voilà je vais pas tout vous dire mais je suis c'est pour ça que je galère à sortir des vidéos un peu tous les jours mais par la suite au moment où je serai reposé correctement je pourrais refaire plusieurs vidéos et des nouveaux jeux qui vont sortir donc là on va reparler de la mg 82 donc là vous avez le camouflage prêt le camouflage prêt vous allez devoir faire 300 éliminations avec la mg 82 il n'y a pas de problème c'est super facile à faire c'est pas un défi que vous allez devoir apprendre donc là on a un camouflage band donc celui là des camouflages vous allez devoir faire au moins une centaine de kills dans la tête donc vous allez devoir tirer dans la tête c'est bien et c'est pas bien elle a tendance à avoir certains accessoires ou quand on tire elle monte donc l'avantage c'est que si vous jouez en normal vous allez devoir tirer les dernières balles dans la tête et donc vous allez avoir un tir par contre en hardcore c'est un peu plus compliqué mais bon c'est pas le défi le plus dur mais vous allez devoir faire sans tir tête après camouflage classique vous allez devoir faire 20 éliminations 5 fois sans mourir donc 20 sanguinaires donc ça c'est pareil ça c'est facile franchement avec le nombre de balles qu'elle a c'est pas très compliqué en vrai il ya largement le moyen de faire 500 mourir sans avoir à recharger donc ça c'est vraiment le top y'a pas de soucis de ce côté là donc là on va passer sur le camouflage géométrique camouflage géométrique il faut faire 50 tirs longue distance donc pareil sur new tom il ya pas mal de petits spots tire longue distance alors j'ai déjà expliqué il ya pas mal de vidéos allez voir dans certaines de mes vidéos je vous explique où il ya des spots longue distance garage en face garage garage vous pouvez monter sur l'escalier à newtons pour monter en haut et vous pouvez tirer en face après vous pouvez tirer aussi du bus en face ils sont au fond voilà il ya pas mal de spots tire de loin y'a pas de soucis de ce côté là alors j'ai jamais incité à la camp je ne vous dis pas de camper je vous dis pas de rester là je vous donne juste des spots c'est à dire vous pouvez tuer un gars là faire un tir de loin et aller autre part pour voir en faire d'autres je vous dis pas de rester à cet endroit donc camouflage flore il va falloir faire 75 éliminations détectées paralysées ou aveuglées par une série de points donc ça c'est assez facile aussi pareil votre meilleur allié drone micro terrain donc à savoir que dans la description il ya une vidéo vous pouvez aller la voir je vous explique tout sur ce défi là je vous explique comment le débloquer j'ai eu énormément de commentaires qui m'ont remercié les gens en expliquant je vous donne les spots je vous dis où les mots vous posez votre micro terrain et tout mais bon vous savez que vous devez utiliser un micro terrain et vous le posez mais il faut pas que ça soit vous qui soit à l'intérieur mais l'ennemi il faut que c'est l'ennemi passe dans le micro terrain et vous le tuer au moment où il est dans le micro terrain ça marche ou sinon vous allez devoir tuer des ennemis au moment où ils sont détectés par votre drone alors ça soit il ya enfin il ya pas mal de choses à paralyser pareil mais bon les paralysantes ou aveuglantes quand vous les jetez je trouve qu'elles sont un peu longues à exploser donc moi je joue plus au micro terrain c'est beaucoup plus facile vous posez votre micro terrain à peu près au milieu de la map de newton il y aura toujours un gars qui va passer sans avoir besoin de camper vous mettez par exemple même limite vous mettez entre le bus et le camion ça marche après il ya les deux palissades de chaque côté vous pouvez les mettre et là vous allez voir vous êtes même pas obligé de camper parce que les trois quarts du temps il ya un gars qui va arriver là vous serez même pas en train de camper vous l'aurez tué et vous ferez un comment un ennemi détecté paralysé par une série de points après on a le camouflage science alors celui là c'est le plus chiant de camouflage pareil j'ai une vidéo dans ma chaîne qui explique pour ce camouflage qui est dans la description tuer 50 et demi qui se mettent à l'abri de vos tirs donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ben il va falloir trouver des gars qui campent entre parenthèses ou à faire des travers donc si vous arrivez à trouver quelqu'un qui arrive à camper par exemple fenêtre fenêtre vous allez pouvoir le tuer directement soit fenêtre fenêtre soit en bas la fenêtre il faut qu'on voit le moins possible son corps voilà c'est ça le but c'est à dire si vous arrivez même à faire un travers à travers le garage ou un travers à travers un mur c'est encore mieux mais au sinon il va falloir le tuer où on voit limite que le bord de sa tête ou limite sa tête un peu l'épaule si on voit juste son pied quelque chose que ça mais il faut qu'on voit qu'une on va dire par exemple même pas 10% de son corps si on voit la moitié du corps ça ne marche pas si on voit à partir du torse ça ne marche pas et donc c'est un défi qui est trop aléatoire pour moi et je n'aime pas du tout ce défi parce que le problème pourquoi je n'aime pas parce que je connais certains spots que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir faire ce défi là par exemple fenêtre fenêtre à newton vous allez pouvoir le faire mais le problème c'est que ça incite à la camp en mettait ça va vous inciter à rester à la fenêtre et attendre qu'il ya un gars qui arrive à moitié accroupie pour pouvoir lui mettre des tirs tête ou vous allez devoir rester à la fenêtre et tuer les gars qu'ils arrivent en face au niveau du garage donc voilà ça incite à rester un petit peu sur place et attendre qu'un gars il passe à un certain moment où on voit une certaine partie de son corps pour pouvoir le tuer et je trouve ça ce défi j'aime pas du tout ce défi là alors j'espère que par la suite sur les prochains call of duty ne le mettront pas parce que ce défi là je le trouve complètement nul je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et à chaque fois que je fais une vidéo de façon je l'explique j'aime pas du tout ce défi parce que il incite à la camp voilà donc ici après vous avez le camouflage psychédélique alors le camouflage psychédélique vous allez devoir tuer deux ennemis rapidement 25 fois donc une double élimination quand vous allez tuer quelqu'un pareil il sera marqué tire tête donc il sera noté sur votre écran si vous faites une sanguinaire il sera noté sur votre écran de façon à chaque fois je vous mets le logo double élimination pareil il sera noté sur votre écran quand vous allez faire un tir de loin il sera noté sur votre écran il n'y a pas de souci de ce côté là et à chaque fois je vous montre le logo dans la vidéo donc c'est pour ça que vous chaque fois vous allez voir un logo dès que ce logo là s'affiche à dire que le défi vous avez réussi il n'y a que détecter paralysé où il n'y a pas de nouveau la seule chose pour le détecter paralysé c'est à dire que vous allez pouvoir voir une phrase qui sera marqué plus 25 détecté ou plus 25 paralysé mais bon quand vous êtes dans le fight vous n'avez pas le temps de le regarder alors que de temps en temps le gros logo en haut c'est beaucoup plus facile donc là et après vous allez pouvoir avoir le camouflage maîtrise le camouflage maîtrise vous allez avoir l'or donc dommage quand j'appuie là on l'a pas c'est pas comme modern warfare modern warfare on pouvait prendre l'arme en or et la tourner là vous allez avoir le camouflage or donc qu'on peut débloquer sur la mg 82 le camouflage diamant vous allez avoir aussi ici voilà et le camouflage ultra donc dm ultra donc on peut le placer on peut le mettre sur le personnage il n'y a pas de souci de ce côté par contre j'ai remarqué que je vais galérer un peu avec la miniature parce que le viseur est directement dans l'écriture et normalement moi je mets pas l'écriture enfin c'est pas grave on verra on se débrouillera donc là je mets le camouflage ultra vous allez voir que normalement quand je vais revenir sur le menu voilà on a le camouflage ultra qui est directement sur l'arme et il n'y a pas de souci de ce côté donc ici on va pouvoir faire soit du nuke ton 24 24 soit on va pouvoir le faire en normal ou en archant alors sur la warzone modern warfare c'est plus sur la warzone puisque sur modern warfare vous l'avez pas c'est sur la warzone vous allez voir que l'arme elle est vraiment cheaté mais quand je vous dis elle est cheaté elle est cheaté 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 par contre le problème c'est que sur cold war il ya des moments la tendance quand même à faire des hits marqueurs donc moi ce que je vais faire je vais vous montrer la classe que moi j'ai mis c'est la classe qui va être ici donc normalement elle est tout en haut voilà moi j'ai cette classe là donc je vais vous la présenter alors cette classe là elle est pour cold war c'est pas la classe de modern warfare ne l'apprenez pas sur modern warfare de toute façon les accessoires vous les aurez pas tous mais cette classe là c'est la classe pour cold war et quand vous allez jouer quand même un peu en mode rapproché mais je trouve que voilà elle est un peu longue à viser même si le canon je peux mettre un peu plus court problème c'est que je vais perdre en puissance de feu et je vous dis comme elle a tendance à faire des hits marqueurs c'est un peu chante vous avez le corps l'accessoire canon donc là moi ce que j'ai mis directement dessus une lunette donc vous pouvez mettre la lunette micro flex donc enfin c'est mille stops mais bon c'est entre parenthèses c'est l'équivalent de la micro flex vous vous mettre celle là après vous allez pouvoir mettre la bouche scum donc celle là marche très très bien après le canon ben moi j'ai mis le dernier c'est le corps le 16.4 donc celui là vous allez devoir le mettre en warzone mais je vous expliquerai après au niveau du corps il n'y a rien du tout au niveau des accessoires canon la poignée rapide du sf od après le chargeur je laisse le chargeur d'origine et la poignée arrière je mets revêtement de serpents donc ça c'est la classe qui est le qui marche assez bien sur cold war on va sur modern warfare et là c'est pas du tout la même classe et il ya vraiment 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 autre chose donc là ce que je vais faire je vais lancer modern warfare et je vais vous montrer la classe donc là voilà on est sur call of duty modern warfare warzone et donc là je vais vous montrer la classe que vous allez voir vous équiper pour pouvoir avoir alors j'ai marqué pillage pharo mais en vt c'est pas la pharo c'est juste qu'il ya un moment je jouais avec la pharo mais maintenant j'ai cette classe donc ici vous voyez bien qu'on a l'arme principale la mg 82 et on a la car 98 aussi que joue ça c'est les deux armes principales que je joue après à savoir aussi que je peux jouer avec la mk9 ou la ffr donc là on parle plus de la m82 donc je vais vous donner la config de la m82 donc ici cette config là marche au top je vous dis hier j'ai testé j'ai joué avec franchement j'ai été étonné il ya des gars je leur ai tué mais moi je me demande comment j'ai fait je me demande pas pourtant je suis pas un joueur professionnel j'ai déjà dit plein de fois sur ma chaîne je suis pas un joueur professionnel je vais faire des live de temps en temps je vais jouer comme ça en mode tranquille voilà je fais plus ma chaîne youtube par rapport à une passion du jeu vidéo pas que je suis professionnel mais là je vais pas dire que j'avais un stade dans l'impression que j'avais un petit stade un peu supérieur le larme ne bouge vraiment presque pas elle a énormément de réactivité elle vise assez vite franchement j'ai été super étonné donc là on va aller directement sur les accessoires donc sur la bouche vous mettez le dernier la bouche c'est le silencieux argent de scie donc celle là vous pouvez la mettre directement elle va vous ramener du silencieux contrôle de recul verticale vitesse des balles portée des dégâts par honte visée visée accélérée et stabilité c'est pas grave parce qu'on va le récupérer après au niveau du canon le canon pareil vous allez mettre le corps expéditionnaire pardon 16.4 donc celui là vous ramène la vitesse de balle du contrôle du recul horizontal la portée de dégâts et du contrôle du recul vertical après vitesse de marche en visant après précision de tir au jugé vitesse accélérée et vitesse de déplacement en sprint après vous allez mettre la lunette x 3 donc moi je mets la lunette axial armes x 3 par contre je change le viseur en mettait je laisse pas le viseur d'origine donc je vais dans personnaliser et voilà je change de réticule je vais chercher je change de réticule à l'origine vous avez un réticule noir moi je mets le troisième vraiment comme ça on a vraiment le gars qui est bien au milieu des quatre lignes et il n'y a pas de souci de ce côté là je trouve qu'elle est très très bien donc on revient ici on va aller sur l'accessoire canon je ne mets rien du tout au niveau des munitions vous allez mettre le troisième alors le chargeur presse de 125 cartouches qui vous ramène de la capacité de chargeur de chargeur la vitesse de rechargement et le temps nécessaire pour recharger dans les viseurs ça passe encore mais c'est vrai qu'elle est un peu long gabi à recharger pas visé à recharger et là au niveau de la poignée arrière vous allez mettre le revêtement de serpent alors celle ci vous donne un temps nécessaire pour regarder dans le viseur donc vous voyez qu'elle va beaucoup plus vite temps de transition au sprint de tir bon ça va c'est vrai que j'ai remarqué que quand je sors d'un sprint elle est un petit peu plus longue alors que si je suis en train de marcher elle est un peu moins long mais franchement c'est une très 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 bonne classe pour jouer en warzone testé là et mettez moi en commentaire ce que vous en pensez franchement même si vous n'êtes pas un très très gros joueur vous arriverez quand même à vous débrouiller avec cette arme là plus le car 98 pour pouvoir jouer en longue distance donc celle ci peut faire du court distance et du moins de distance et vous allez avoir le car 98 pour pouvoir faire de la longue distance et donc vous êtes un peu complet en réalité si le gars il est loin on passe à la carte s'ils sont à mi portée moi je vous dis avec un chargeur j'ai réussi à tuer quatre gars avec leur bleu et leur vie plus leur bleu donc quatre gars à savoir que en moyenne en moyenne avec le chargeur c'est un peu comme si on va lui tirer 20 balles 20 balles pour pouvoir le tuer en moyenne après il ya des balles que vous allez perdre mais si vous mettez full full je crois pas qu'on aura 20 balles mais en moyenne moi je calcule 20 balles et ben j'ai réussi à tuer à peu près quatre gars voire j'aurais peut-être pu enchaîner un cinquième et quatre gars directement avec un seul chargeur sans avoir besoin de recharger par contre c'est sûr que quand vous allez devoir recharger n'hésitez pas à bien trouver un endroit histoire de vous planquer un peu juste le temps de pouvoir recharger parce que elle est quand même un peu longue à recharger par rapport à la mk9 où celle là elle avait une cinquantaine de balles mais il fallait juste tirer le chargeur sur le côté et remettre le chargeur alors que celle là non il va falloir tirer remettre enfin il faut lever tirer remettre enfin comme toutes les batteuses remettre les balles et tout donc elle est un petit peu plus longue mais franchement elle vaut le coup donc n'hésitez pas allez la tester et mettez moi en commentaire ce que vous en pensez et vous verrez que vous serez pas déçu donc là ce que je vais faire je vais revenir sur modern warfare et on va regarder au niveau du reste si on peut faire un petit bien donc là voilà on est revenu sur cold war je pense qu'avant j'avais dit modern warfare j'étais déjà sur modern warfare là on est sur cold war donc ici on y va on va on va prendre alors celle-là on l'avait testé avec boc boom je vais remettre un petit goût newton on va essayer d'en lancer une vite fait pour voir et on va tester celle que j'avais donc on va mettre arm hop 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 voilà c'est celle ci que j'ai directement que j'ai fait en vérité complète en or donc on va voir si la game se lance assez rapidement ou à 20 secondes devrait être bon et comme je vous disais si vous allez la tester en warzone n'hésitez pas mettez moi en commentaire c'est bon il n'y a pas de voir si non non c'est bon début dans six secondes allez c'est parti donc en même temps je vais essayer de vous montrer quelques petits spots alors je vais vous et je vais essayer parce que la dernière fois j'avais montré deux trois spots sur ma vidéo on me dit ouais il faut pas entre parenthèses camper j'ai pas campé j'ai juste montré des spots mais bon les gens ils savent pas faire la différence entre expliquer et camper ça le problème en réalité donc je vais juste vous montrer à l'arrache vite fait comme ça histoire que ça puisse vous aider est ce que le but c'est de vous aider dans vos défis et non pas de camper je m'en fous complètement parce que je vous dis j'ai tout en or donc limite à part le pass de combat à faire j'ai rien du tout à faire donc ici si vous voulez un spot par exemple de tir de loin donc vite fait spot de tir de loin on en a ici directement on a un spot de tir de loin ok si vous voulez un autre spot de tir de loin par exemple ici ça c'est un spot de tir de loin d'accord alors hop 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 ok par contre voyez qu'elle est quand même un peu longue à viser par rapport à notre côté alors tu as vu j'ai essayé de regarder ici on n'a pas d'autre spot alors ici si vous cherchez tir caché et vous allez en haut aussi si vous voulez faire un tir de loin vous pouvez le faire aussi ici vous pouvez faire ici il ya aussi de temps en temps ça passe avec un tir de tête si vous allez en haut vous pouvez faire ici ça va faire un tir caché en vérité mettez-vous accroupi c'est mieux je n'aurais pas vu ce serait pas retourné je n'aurais pas vu à l'autre côté il est dans la porte mais on est là j'essaie de viser ça ne visent pas en de temps en temps ça fait ça je crois je vais essayer de voir s'il n'est pas en haut de temps en temps je planque en haut je l'avais dit le gars il reste là il attend ça va aller ça va aller je vais lui faire une grenade ah ça c'est un gars il joue pas il ne joue pas en effet c'est malheureux quand même de jouer comme ça on est pas tombé sur des bons joueurs ça ne rush pas donc là vous voyez double élimination avec le logo en haut c'est ici qu'il faut poser votre micro terrain voilà vous posez votre micro de terrain là et normalement quand ils vont passer vous allez pouvoir les tuer moi par exemple s'il y a quelqu'un qui va arriver là hop voilà élimination voyez donc là il a été détecté après vous pouvez attendre aussi voilà encore un détecté voilà de temps en temps après s'il y en a un là donc ça c'est facile vous pouvez les mettre dans les deux sens voyez sur la carte en haut il est noté détecté donc vous pouvez vous pouvez les tuer donc là micro terrain détruit donc là c'est bon il a compris un petit peu il a vu il a compris ce que je voulais faire après vous pouvez monter aussi ici pour faire des tirs cachés de temps en temps ça marche et vous tuez les gars qui sont là vous allez voir juste le bord de ce verset et ben là vous pouvez les tuer alors faites attention à ce qui est en bas je vais refaire montrer là ici voyez juste ici voyez quand ils vont passer vous pouvez faire un petit tir dans la tête c'est un tir caché ici pareil vous pouvez le faire c'est un tir ennemis vous cible frappe d'artillerie en approche c'est allongé c'est allongé là c'est allongé on peut faire attention parce que il risque d'en avoir un peu il s'est fait déglinguer le gars c'est allongé il s'est fait déglinguer le gars Là c'est à côté ok voilà je vais faire ici au milieu bien vu couteau balistique ok donc voilà les petits spots que vous pouvez avoir donc je n'ai pas fait une game pour vous montrer quoi je n'ai pas joué mais voilà, vous avez des petits spots où vous allez pouvoir faire vos armes en or facilement, vous voyez par exemple là ça va être du tir de loin, pareil je vous dis, faites un kill et allez jouer ne restez pas là, à attendre par exemple, j'en vois plein qui sont là, la porte, ils sont enlogés et ils tuent certes, c'est pas trop le top mais de temps en temps quand vous avez besoin d'un tir de loin vous faites des objectifs par exemple vous dites bon ben voilà j'ai envie de faire 3 ou 4 tirs de loin dans cette game là vous savez que vous allez là, vous faites un tir de loin vous allez, vous jouez, vous êtes mort, vous revenez là vous le retuez une fois, vous allez jouer et vous revenez ainsi de suite, c'est la meilleure stratégie à faire pour pouvoir faire ces défis alors à savoir que si vous voulez un conseil vous en avez donné énormément des conseils ne vous pouvez pas assimiler deux choses en même temps sur Call of Duty c'est à dire que ça va être beaucoup plus compliqué si vous voulez faire une bonne game et si vous voulez faire les défis c'est un peu plus compliqué, parce que si vous vous mettez dans l'objectif de faire beaucoup de tirs tête vous allez rater pas mal de tirs en réalité donc c'est un peu compliqué donc soit vous vous dites voilà je fais des bonnes games mais je laisse tomber les défis ou soit je me base sur les défis mais je risquerais de faire moins une bonne game en réalité donc moi c'est ce que j'ai choisi moi c'est plus les défis qui m'intéressent les bonnes games je les fais après moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les défis donc dès qu'il y a une arme qui arrive moi c'est les défis que je veux donc c'est à dire que je fais maximum de tirs de loin maximum de tirs de tête maximum de tirs détectés ou des choses comme ça une fois que l'arme est terminée et que j'ai plus rien à faire je prends l'arme que j'aime bien et là j'essaie de faire des bonnes games et encore les 3 quarts du temps je vous le mens pas Cold War j'utilise Nuke Toad pour pouvoir faire mes armes en or et puis après une fois que les armes en or sont terminées comme là j'ai la FG82 en or j'ai la C58 en or et j'ai le pistolet à clous en or ben là en ce moment le soir je joue en Warzone je suis en pillage souvent je joue en pillage ben je suis en pillage sur la Warzone pour faire monter le pass de combat un peu plus rapidement mais dès qu'il y a une arme qui se débloque ben je retourne sur Cold War pour pouvoir la débloquer et pour pouvoir l'avoir en or donc là moi mon objectif souvent c'est les armes en or les défis d'armes en or c'est ce que je fais depuis pas mal d'années sur Call of Duty mais le problème c'est que voilà j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 2-3 ans donc j'ai pas tout fait en fait donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner laisser les commentaires partager les pouces bleus et allez tchao tchao c'était JérômeFPS n'hésitez pas à mettre en commentaire sur la quand vous avez été testé sur la Warzone la M82 avec la configuration que je vous ai donnée franchement essayez là et dites moi ce que vous en pensez mettez un maximum de commentaires allez tchao tchao merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée après Sous-titrage ST' 501